Comme le disaient certains salafs, certains pieux prédécesseurs, certains savants, certains sages, et cette parole est répétée, est connue, est dite, est vraiment réelle à toutes les époques. Si mes péchés avaient des odeurs, personne n'oserait s'approcher de moi. Vous savez qu'à l'époque, certains sages disaient que si les péchés des êtres humains étaient dévoilés, personne n'oserait enterrer son frère. Si les péchés des êtres humains étaient dévoilés, personne n'oserait enterrer son frère. Pourquoi ? Parce que si Dieu dévoile ne serait-ce que les péchés que tu as faits dans la semaine, allez, dans la journée, allez, dans l'heure, et bien les gens seraient choqués. Mais Allah azzawajakoui tes péchés, Allah cache tes péchés, Allah ne veut pas que tu sois scandalisé. Mais Allah peut te scandaliser quand il veut, comme il veut. Si tu veux être préservé du scandale et du dévoilement de tes péchés, et bien ne dévoile pas les péchés des autres. Et ne scandalise pas les autres. Et ne dévoile pas tes propres péchés, et ne scandalise pas tes propres péchés, ya Abdallah. Voilà pourquoi. Celui qui dévoile les péchés et qui scandalise les gens, c'est souvent les personnes privées de haya, de pudeur. Et voilà pourquoi le prophète, avant qu'il nous rappelle qu'Allah s'y tire, il cache les défauts. Dans le hadith, il dit, Allah est pudique. Et la pudeur d'Allah est complète et parfaite, et ne ressemble pas à la pudeur que peut éprouver l'être humain. Allah est pudique. Et ensuite, il dit, s'y tire, il cache les défauts. Et souvent, quand le nom, s'y tire, est mentionné, et bien il est ici lié au nom, au mot, qui est al-hayah, hayyoun, le fait qu'Allah est pudique. Et cela nous rappelle que celui qui scandalise, qui dévoile, c'est une personne privée de haya, de pudeur. Parce qu'il n'a pas honte. Il n'a pas honte de vouloir dévoiler les défauts des gens, alors que lui-même au fond de lui, il le sait. Que si Allah dévoilait, ne serait-ce que les faits, les péchés qu'il commet, dans la journée, il n'oserait plus sortir de chez lui, peut-être jusque sa mort. Quelquefois, juste une parole qu'on dit, et bien on serait prêt à donner tout l'or du monde, afin qu'elle ne soit pas dévoilée devant les gens. Un péché qu'on a commis, alors que personne ne l'a vu, si ce n'est Allah, on serait prêt à donner tout, simplement pour qu'Allah ne dévoile pas ce qu'on a fait. Et ensuite la personne vient et s'enfle d'orgueil, il se prend pour je ne sais qui. Un tel a fait et l'autre a fait. Et de manière ici, qui est éloignée de al-hikmah, faire ou agir ou dire au moment qu'il faut, de la manière qu'il faut, et bien celui-là est privé de pudeur. Allah Azza wa Jalib, pudique, et il cache les défauts. Toi sois pudique et cache les défauts, Ya Abdallah. Dans un serment du vendredi, je ne peux pas trop détailler, mais il faut rappeler que ça c'est la règle générale. Mais il y a des moments où il est autorisant en islam de dévoiler et de mentionner un défaut ou un péché qu'a fait une personne. Surtout si la personne persiste dans son égarement. Et là on revient vers quoi ? Y a-t-il plus d'intérêt que je dévoile son péché ? Ou bien y a-t-il plus d'intérêt que je cache son péché ? Et ça, seuls les doués d'intelligence, seuls les gens sages, seuls les gens dotés de clairvoyance basira et de ilm science pourront t'aiguiller ici et t'apporter une réponse concrète afin que tu ne causes pas de dégâts. Et maintenant on a inversé les balances. On a fait de la règle générale, je scandalise, et des exceptions, je cache les défauts. Illa ma rahima rabbi. Alors que la règle générale c'est je cache les défauts et je ne dévoile pas les manquements par pudeur. Parce que moi j'en ai peut-être plus, même sûrement plus que Foulaine et Allane. Mais par contre je cache les défauts. Cela est préférable et c'est la règle générale. Donc de ne pas faire de la règle générale une spécificité ou un cas isolé ou marginal, et du cas marginal ou du cas spécifique, et bien une règle générale. Et ainsi on vivra avec le mot Assythir. ... ... ...